Bonjour à tous, vous avez été nombreux à me faire des retours sur la première vidéo qui recense les meilleures cartes, les moins fortes, etc. Ce qu'on appelle une tier liste, donc la tier liste autour de Clash Royale. Donc on a fait des modifications autour de celle-ci, j'ai également des réponses par rapport à vos questions concernant certaines unités où vous vous questionnez de leur emplacement. Et donc je vous propose dans le reste de cette vidéo de parcourir la nouvelle tier liste, la mise à jour, les unités qui ont changé et celles qui n'ont pas changé. Let's go ! On se retrouve ! Alors, notre fameuse tier liste, pour rappel, qui permet de recenser les meilleures cartes de Clash Royale, les moins fortes et compagnie, à l'instant T. Donc sur la méta actuelle, sur le niveau actuel des cartes. On est parti pour parcourir les modifications, donc je vous propose de faire dans un premier temps les choses qui ont été modifiées et ensuite celles qui ne l'ont pas été. L'Arc X et le mortier, vous avez insisté ou du moins vous avez remarqué, dénoté le fait que, à l'heure actuelle, ils étaient dans le building et vous les voyez plus comme des win conditions. Pour moi, le mortier, c'est questionnable parce qu'il est à la fois une win condition mais à la fois il peut être simplement un building. Le fait qu'il puisse taper sur la tour n'implique pas forcément qu'il soit une win condition mais peut faire de lui une win condition. C'est pas évident, c'est vraiment l'appréciation de chacun. L'Arc X, en tout cas, c'est vrai que c'était plus vrai en tout cas que toutes les autres cartes. Donc j'ai décidé de faire comme vous avez demandé et qui était, à mon sens au final, pas déconnant. Les deux se tiennent mais ils sont passés désormais dans la partie win condition parce qu'ils peuvent taper le bâtiment en face et que potentiellement, ça va être votre simple raison de gagner la partie, c'est de réussir à faire connecter votre bâtiment sur la tour en face. Donc désormais, nous avons l'Arc X et le mortier qui sont dans les win conditions. Ils sont toujours en A, ils sont toujours en B, rien n'a changé là-dessus. Le séisme, le fameux séisme. Alors, le séisme, il est passé en B, il était en C. Il était en C pourquoi ? Parce qu'il est très situationnel et que s'il n'y a pas de bâtiment, il est moins intéressant, voire il peut rester un peu en main. Effectivement, il fait 183 dégâts, effectivement, il rajoute des dégâts. Effectivement, il gratte un peu les unités et il peut permettre de rajouter un coup sur la tour. Donc, il est repassé en B. En soi, c'est un sort qui, dans certains matchs, peut être un A, voire un S. Surtout un A, mais... En tout cas, il peut limite être A à S sur certains match-up, mais sur d'autres match-up, il va être assez faible. C'est pour ça qu'il était plus bas. Mais effectivement, il est très jouable, il est quand même fort, il est fort, il n'y a rien à dire. Donc, il est repassé en B. Si, dans la méta, il trouve une place vraiment très forte, même contre des dégâts qui n'ont pas de bâtiment, il pourra peut-être passer en A. En tout cas, effectivement, c'était pas assez mérité par rapport à la puissance du sort. Vous aviez raison. Le sorcier de glace, effectivement, il est très complet. Il est joué dans plein de decks, il synergise parfaitement avec la tornade. Il méritait, effectivement, d'être en A plus qu'en B. Ça a été changé également. Le gang de gobelins est également repassé en A. C'est vrai qu'il est présent dans plusieurs archétypes. Il est... En fait, il est rapide, il coûte pas très cher. Il permet quand même de taper les riens. Il permet de rajouter une énorme pression avec un prince, avec des unités comme ça. Il synergise évidemment très bien dans des deck lockbaits, mais également dans d'autres archétypes. On peut le voir avec du moloss, avec du PK, etc. C'est une unité assez rapide qui fait beaucoup de dégâts, qui force quand même souvent une réponse. Et donc, rien qu'en ce sens, du fait qu'il soit assez complet et présent dans plusieurs types de decks, il méritait largement sa place en A. Le zap a été rajouté en A parce qu'effectivement, il est pas si nul que ça. Il est présent dans des archétypes qui fonctionnent très bien à très haut niveau. Donc tout ce qui est PK, Bridge, Pam, dans tout ce qui est géant. Alors maintenant, on le voit moins, mais en tout cas, dans tout ce qui est géant. Toujours est-il qu'il a sa place là où la blue neige ne l'a pas toujours. Sur des archétypes Zabait, par exemple. Mais principalement, voilà, c'est ça. C'est la rapidité avec laquelle il peut interagir. Et du coup, il met quand même un stun. Il permet de reset les troupes. Il a quand même, mine de rien, sa place dans la partie A plus que dans la partie B. Vous aviez raison. Les barbares ont été repassés en B. Donc les barbares qui, effectivement, sont très présents dans les decks cochons royaux, dans des decks BDF bait. Ils sont quand même lents. Ils peuvent se faire kite par 40 millions d'unités. Il y a quand même plein d'unités à dégâts de zone qui peuvent les embêter. Ou même simplement des archères et des petits squelettes, etc. Ça leur fait quand même assez mal. Et du coup, c'est vrai que A, c'était peut-être un peu trop pour eux. Et B, je trouve que ça correspond largement mieux à leur place à l'heure actuelle. Les trois mousquetaires qui avaient été le petit oubli. Le petit oubli de base. Il y a une fois un petit oubli. Elles sont déjà armées, repassées en C. Enfin, elles ont été ajoutées. Elles sont passées en C. Évidemment, elles sont faibles. Même si elles sont plaisantes à jouer. Elles restent très longues à être déployées. Elles se font gérer par plein de sorts. Foudre, roquettes, boules de feu, même poison. C'est compliqué pour elles. En plus, même sur des push à l'heure actuelle, elles sont très peu réactives. Donc c'est compliqué de réussir à leur avoir une meilleure place que ça. Pareil pour la tornade. Il y a largement le temps de les passer. Donc à l'heure actuelle, en tout cas, elles méritent largement leur place en C. Et la Valkyrie, vous étiez nombreux à dire que C, ce n'était pas très mérité. Donc elle est repassée en B. Effectivement, c'est une carte complète. C'est aussi, en fait, c'est une des cartes qui a sa place ici. Comme je vais vous l'expliquer pour le mini-PK. Qui n'est pas plus haute. Parce qu'elle se fait outshine. Elle se fait surbrière. Il y a d'autres unités qui sont plus fortes pour le même prix. Par exemple, pour 4, le prince ténébreux fera souvent beaucoup plus à faire. Et son autre substitut, le chevalier, souvent pour 3. Un délixir de moins, on préférera quand même prendre le chevalier. Même si la carte est correcte. La carte est bien. Il y a des mires substitues pour autant d'élixir. Ce qui fait que du coup, elle ne peut pas être plus haute. Je ne sais pas si vous oubliez l'idée. C'est qu'il ne faut pas prendre que la carte elle-même. Mais il faut également prendre le contexte dans lequel elle est. Là où elle pourra briller ou non. Voilà pour les modifications. Pour les choses qui n'ont pas changé. Le cochon est toujours une carte en B. Il n'est pas à une win condition très forte. Il se fait contrer facilement par la boule de neige qui est méta. Qui le retarde énormément le cochon. Permet de déniper plein de coups. La tornade est également très très forte contre le cochon. TDE étant très forte et très méta. Le cochon ne passe pas là-dessus. On ne peut difficilement dire qu'il est une win condition. Qu'il est un A à l'heure actuelle. Le mini P.K. est resté en B. Vous êtes nombreux à m'avoir dit que le mini P.K. a été fort. Il met des gros dégâts en un coup. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Mais à l'heure actuelle, on ne mérite pas tellement plus. Pourquoi il ne mérite pas tellement plus ? Parce que déjà pour 4 en single DPS. Il y a le bûcheron. Le bûcheron est beaucoup plus fort. Il tape plus rapidement. Certes, il met moins de dégâts. Mais dans la plupart des cas, il va être plus utile. Et même s'il met à peu près autant de dégâts par seconde, il a un effet de rage qui permet de faire tellement de choses. Il synergise avec du ballon, avec du golem. Il synergise avec plein de trucs. Sur des pâches à 10-20 d'élixir, la rage va faire un effet monstrueux. Sur des decks rapides, ça va également permettre de tout changer. De faire passer un ballon, etc. Le bûcheron est vraiment présent dans plein d'archétypes. Tout ce qui est spam bridge, golem, mollus et compagnie. Sur les roquets, c'est très très fort. Mini P.K. n'a pas cet avantage-là. Elle est forte. Elle met des bons dégâts, mais elle se fait quand même contrer, qu'elle était par plein d'unités. Elle coûte 4. Et elle fait du bon travail pour 4. Mais pas tant que ça. Pas au point de mériter plus. Elle a quand même beaucoup de contres. Et au final, elle est rarement si efficace que ça. Plus efficace que ça, comparé au bûcheron. Le jour où le bûcheron va se faire nerf, clairement, peut-être que l'ami de P.K. pourra retrouver son rang de A. En comparaison, mais à l'heure actuelle, elle est un substitut qui est souvent moins fort et moins intéressant que notre ami le bûcheron. Son seul réel avantage à mes yeux, enfin, c'est pas le seul, mais quasiment le seul, c'est qu'elle est une carte rare et qu'elle est plus facile à monter que le bûcheron. Et du coup, là, on ne prend pas le fait qu'elle soit plus facile ou pas à monter en fonction des cartes. Le Royal Ghost est effectivement, on sait, il est présent dans quasiment aucun deck à l'heure actuelle, dans aucun deck qui perf. En fait, pareil, le Prince Ténébreux est beaucoup plus fort. Et simplement, ça répond à la question. Il a été nerf de 13% sur ses points de vie, il y a quelques mises à jour. Et depuis, effectivement, il est devenu assez faible. Et même s'il tape en zone, ça reste quand même une carte qui est beaucoup plus faible que d'autres cartes, comme notre ami le Prince Ténébreux. Les sapeurs. Nos amis, les sapeurs. Effectivement, ils sont un peu sous-estimés. Mais ils sont en C alors qu'ils sont forts. Clairement, ils ont été un peu plusieurs fois, ils sont forts. Ils mettent des gros dégâts en l'air, etc. Ils sont forts. Pourquoi ? Pourquoi ils sont en C alors qu'ils sont clairement bien ? Ils feront des bons dégâts. Mais ils résident. Et ils tapent d'assez loin, maintenant. En fait, c'est simple. C'est qu'à l'heure actuelle, en S, il y a Boules de Neige et Fuites Barbares. Fuites Barbares et Boules de Neige sont deux cartes qui permettent de contrer parfaitement les sapeurs. Juste avec un Fuites Barbares, les sapeurs ne mettent pas de dégâts. Donc, il faut mettre une autre carte devant les sapeurs. Ce qui fait que ça devient beaucoup plus cher que 3 délics. Et il faut réussir à ce qu'ils connectent. S'ils se font défendre par une Boules de Neige ou un Fuites Barbares, vous faites de la value. Vous êtes quasiment sûr qu'il y a ces cartes-là en face. Au final, ils peuvent également se faire détourner par la TDE. Il y en a au moins un qui va mourir avant. Enfin, c'est compliqué. Ils ont... En fait, la carte est bien. Mais elle n'a pas encore trouvé sa place dans le jeu. Je pense qu'à arriver un moment, on va trouver un deck. On va trouver quelque chose. La méta va bouger. Les sapeurs deviendront insane. Et on les verra dans un deck très très fort. Et ça va être dur à contrer. Et à un moment, on demandera un nerf de ceci. Parce qu'en fait, ils ont subi plein d'ups. Mais la mécanique est très particulière. Elle n'a pas encore trouvé sa place dans la méta. Et il y a des cartes pour le contrer. Il y a le fil barbare. Il y a la boule de neige. Ce qui fait que c'est très difficile de l'avoir comme une condition viable. Parce qu'elle peut se faire contrer par plein de choses. Et au final, si tu n'arrives pas à passer ta win condition, comment tu mets des dégâts ? Et c'est ça qui fait qu'elle est lancée. C'est le fait qu'elle trouve difficilement sa place dans la méta à l'heure actuelle. Et qu'il est difficile de la rentrer dans un deck efficacement. Ça ne veut pas dire que la carte est nulle. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, elle est en dessous des autres. Parce qu'il est difficile de l'utiliser comme une win condition et de réussir à remporter la partie avec. De la même façon que pour les trois mousquetaires. D'ailleurs, vous pouvez regarder. Moi, je me base quand même sur les stats du Top Ladder et principalement du Super Défi. Pour regarder également quelles sont les cartes fortes, les cartes qui marchent bien, etc. Ces deux win conditions ont très très peu de victoire en Super Défi. Comparé à toutes les autres win conditions. Même celles que l'on peut retrouver en B ici. Alors, les flèches sont... Vous m'avez dit que les flèches en C, etc. C'était un peu dur pour elles. Le truc, c'est que les flèches sont très situationnelles. Et il y a des match-up dans lesquels elles ne serviront pas. Contre golem, contre géant, etc. Ça va vous rester en main, en fait. Effectivement, s'il y a une horde en face, vous êtes content. S'il y a un deck lockbait en face, vous êtes relativement content. Mine de rien, ça coûte 3. Donc, gérer une princesse qui coûte 3 avec 3 délixirs, c'est pas absolument dingue. Potentiellement, la princesse va avoir le temps de faire de la valeur. Enfin, c'est ok, mais c'est pas non plus absolument dingue. Ça reste du trade équivalent. Les flèches sont longues à être déployées. Elles coûtent mine de rien assez cher pour un petit sort. Elles ne coûtent pas 2, elles coûtent 3. Ce qui est quand même entre la boule de feu et les petits sorts. Donc, c'est quand même un sort qui coûte cher. Qui, potentiellement, va vous rester en main et va vous bloquer dans la partie. Et donc, il y a certains match-up, elles vont être très, 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 très sympas. Et d'autres, elles ne vont pas servir à grand-chose. Ce qui fait qu'elles sont lancées à l'heure actuelle. Et il y a des meilleurs sorts. Il y a la boule de neige, etc. Qui est beaucoup plus forte à l'heure actuelle. Du coup, il est difficile de leur donner un meilleur rang à nos petites flèches. Les esprits de feu, on sait, effectivement, qu'ils peuvent être bien. Mais à l'heure actuelle, c'est pareil. Il y a les filles de barbara, il y a les boules de neige, etc. Il est très difficile de réussir à faire de la value. Avec des esprits de feu, il est très difficile à les rendre rentables. Encore une fois, ce n'est pas une carte nulle. Barbar de la litre, c'est une carte nulle. Mais les esprits de feu, c'est difficile. C'est très difficile de réussir à en tirer de la valeur. Et en faire en sorte que cette carte brille particulièrement. Elle n'est pas mauvaise, mais dans la méta, elle a difficilement sa place. Et il y a quand même plein de choses pour la contrer. Et donc, réussir à faire une value, donc à être rentable, à prendre 3, 4 délixirs avec les esprits de feu, ce n'est clairement pas évident à l'heure actuelle. Le mineur en A, et effectivement, aucune win condition, on est en S. Et ça, j'y tiens, parce que c'est vrai. Si le mineur, vous m'avez dit, le mineur, il est présent dans plusieurs decks. C'est vrai, c'est une carte complète. Vous m'avez dit, le mineur, comparé aux autres win conditions, il va quasiment toujours réussir à gratter. Alors, oui et non. Effectivement, il grattera plus facilement. Mais quand il gratte, il fait moins de dégâts. Typiquement, un golem, en un coup de golem, il met 6 patates de mineur. Enfin, 5 patates de mineur. Mais, bah, du coup, du coup, oui. Effectivement, tu grattes plus facilement, mais tu grattes beaucoup moins. Donc, au final, certes, tu peux gratter la tour, mais au final, si tu la tues pas, ça ne sert pas à grand-chose. Le mineur est une carte qui est très équilibrée depuis longtemps. Je suis vraiment fier de Supercell et de Clash Royale pour ça. Le mineur est une carte qui est très équilibrée. Et elle ne gratte pas forcément, parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le mineur, vous n'avez pas besoin de le pre-shot. Vous posez votre carte après qu'il apparaisse, ça fonctionne. Ça demande juste d'avoir des réflexes. Vous avez deux options, en fait, contre un mineur. Soit vous faites un pre-shot. Enfin, 3, en fait. Soit vous faites un pre-shot. Auquel cas, ça marche ou pas. Soit vous vous attendez qu'il apparaisse et vous posez votre carte dessus. Donc ça, ça demande d'être réactif, mais ça marche. Moi, je le fais la moitié du temps, ça se passe très bien. La troisième option, c'est que vous l'ignorez, il ne fait pas si mal que ça tout seul. Ça vous donne l'avantage de 3 délixirs, ce qui en x1 peut vous permettre de prendre une tour, simplement. Soit si l'adversaire va faire un mineur poison, il va claquer 7 délixirs et c'est pareil, vous avez dû prendre la tour. C'est une carte qui est touquée, qui est bien, qui est correcte, qui est équilibrée, qui peut être forte entre de bonnes mains, mais qui n'est clairement pas au-delà du reste des cartes. En tout cas, à mes yeux. Le ballon, c'est pareil, c'est une carte qui est très complète, qui, à l'heure actuelle, cependant, ne mérite pas le rang de S, notamment parce qu'il se fait très bien contrer par deux cartes qui sont très fortes. On peut les revoir là, il y a la petite tour de l'enfer et il y a la boule de neige. Ce sont deux cartes qui vous permettent de très bien défendre un ballon. De la même façon, on voit beaucoup d'électro-sorciers, de MG, de mousquetaires, de bats, donc de chauve-souris, ce sont des cartes qui contrent très bien le ballon. Et au final, même s'il est présent et fort dans des decks, il ne mérite pas non plus de passer au-delà du genre royal, ni au-delà du golem, ni au-delà de la cave à béliers, qui sont des win conditions qui sont tout aussi fortes. Et enfin, vous m'avez demandé également pour notre ami, le méga chevalier. Pourquoi il est en B ? Il est en A ou il est en B ? En fait, c'est une carte qui est très compliquée parce qu'il se situe pile poil. Alors moi, à la base, je l'avais mis en A et j'ai vu des retours comme quoi il était plutôt en B. Et effectivement, à l'heure actuelle, déjà, il n'a pas énormément de win rate, de réussite, etc. en super défi et en ladder. Donc déjà de 1. De 2, c'est une carte qui arrive à se mettre pile poil à la frontière entre A et B. C'est une carte qui est complète, qui est intéressante, qui est forte, qui va vous permettre de gagner des matchs, qui en x1 est incroyable, qui vous permet de faire des pâches monstrueuses, de faire de la value, qui est très intéressante. Mais également, il y a des match-up où elle ne va pas vous servir à grand-chose. Et juste l'avoir comme carte de support, ça sera moins intéressant que d'avoir une P.K. ou autre. Et c'est un peu ça son souci. C'est qu'en fait, il est bien, mais il n'est pas fort. Et du coup, à l'heure actuelle, il y a certains matchs où ça va être très intéressant. Et d'autres où votre méga-lite, il va se faire contrer. Vous n'allez pas réussir à faire de la valeur avec. Il va y avoir une tour de lancer en face. Vous allez chercher, mais vous n'allez jamais réussir à lui trouver une place dans le match-up. Et il y a les match-ups où il va galérer. Et en fait, c'est une carte qui est intéressante, est complète, est bien. Et je ne suis pas sûr qu'il ait besoin d'un up, mais il n'est ni A ni B. Il est pile à la frontière entre les deux. Alors, pour le fun, je pourrais le mettre entre les deux, mais bon, bref. À l'heure actuelle, si une carte, on ne peut pas clairement dire de façon unanime, c'est un A. C'est un A, il est génial, il a des super taux de réussite, etc. C'est que probablement, il est un B du fait de l'hésitation. Qui peut le mieux, peut le moins. Bref, vous voyez l'idée. Si on ne sait pas exactement si la carte est complètement, parfaitement A, c'est qu'elle est probablement B. Voilà, voilà, pour la mise à jour. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, je vous remets le lien de la tier liste en description. Ce qui vous permet, en un coup d'œil, de checker un peu les cartes les plus fortes, etc. En défi du tirage, c'est vraiment super utile. Vous savez exactement les cartes qui sont fortes, les cartes qui sont intéressantes à prendre. Et ça vous permet vraiment de vous faciliter la vie. Et également de vous donner une vision globale autour du jeu vidéo. Et de Clash Royale à l'instant T, à l'heure actuelle. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Bah, des nouvelles modifications, s'il y a toujours des trucs sur lesquels vous n'êtes vraiment pas d'accord. Et à, du coup, argumenter dans les commentaires. Dans tous les cas, j'espère, voilà, que vous avez passé un bon moment. Et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501